Musique Bienvenue au jardin des petites ruches, aujourd'hui pour vous présenter les abeilles solitaires, abeilles maçonnes, qu'on appelle aussi osmi. Elles sont logées dans des petits nichoirs que nous leur fabriquons exprès avec des petites bûchettes creuses dans lesquelles elles viennent pondre. Et aujourd'hui c'est un grand jour puisque c'est la naissance des abeilles mâles. On les reconnaît facilement avec leurs houppettes blanches sur le dessus de la tête. C'est un signe caractéristique, ils sont un petit peu plus petits que les femelles. Pourquoi les abeilles mâles ? Parce que c'est les mâles qui sont pondus le plus près de la porte. Vous voyez, ils sortent par ces petits trous, ils forrent un petit trou dans le bouchon en terre qui obstruent la bûchette. Et le premier jour, ce sont les mâles qui sortent de là. Et ils sont très agités généralement, ils sont nombreux, ils se bagarrent parce qu'ils attendent les femelles et ils veulent être les premiers à saisir l'occasion. Merci. 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 Donc beaucoup d'activités autour de ces petites bouchettes de tiges creuses et des nichoirs que nous avons fabriquées. L'année dernière, aujourd'hui nous sommes le 16 mars, généralement la naissance des osmies se passe durant le courant du mois de mars, lors d'une belle journée du mois de mars, bien ensoleillée, bien chaude. Tous les nichoirs vont éclore le même jour et toujours en commençant par la naissance des mâles. Pendant quelques jours, les accouplements se poursuivent. Et aussitôt après, les mâles disparaissent et aussitôt les femelles vont commencer à faire leur travail. Découvrons ici le travail d'une femelle qui entre dans la petite bûchette creuse pour y apporter ce qu'on voit sous son abdomen, le pollen. Elle a de pollen jaune sous son abdomen, sur une brosse ventrale qui se trouve sous son abdomen. Elle va apporter cette nourriture pour nourrir ses petits. Le travail suivant va consister à rapporter de la terre et à fabriquer des bouchons en terre pour pouvoir cloisonner les pontes, faire des chambres séparées les unes des autres. Et ensuite, bien fermer l'extrémité de la cavité où elle a pondu ses oeufs. Les pontes vont rester en place sous forme de petits cocons jusqu'au printemps suivant, jusqu'au mois de mars de l'année suivante. Les femelles sont très actives. Elles vont, elles viennent toute la journée, elles rapportent la nourriture pour les oeufs, elles pondent et elles ferment les cavités avec de la terre. Ajoutons que ces osmies sont des merveilleuses pollinisatrices. Elles vont être très actives lors de la floraison des fruitiers, les pommiers, les poiriers, les cerisiers, les pruniers, etc. Et c'est elles qui vont fabriquer les fruits et ces abeilles ne piquent pas. Vous pouvez donc les accueillir en fabriquant aussi des nichoirs chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada